Salut à tous, je reviens pour vous présenter les livres que j'ai lu pendant le mois de décembre et j'en ai lu pas mal, donc c'est une vidéo qui va être un petit peu longue N'hésitez pas à aller voir sur mon blog parce qu'il y a pas mal de livres que j'ai chroniqués là-bas Tout d'abord, j'ai lu la BD, donc l'arabe du futur de Riyad Satouf, c'est le premier tome J'arrive, mais alors après la guerre parce que le tome 3 est déjà sorti et ça fait très longtemps qu'on en parle Mais il vaut mieux tard que jamais et donc je me suis lancée dans cette BD Et franchement j'ai adoré, pas besoin de vous faire le résumé, bon en gros on suit la vie de Riyad Satouf Donc là, quand il est enfant, il va vivre dans pas mal de pays différents, donc en France, en Syrie et en Libye Et on va voir un petit peu les problèmes de ces pays là à travers les yeux d'un enfant Donc c'est super intéressant, on apprend quand même des choses sur le pays qu'on connaissait pas avant Mais de manière super simple parce que c'est un enfant qui nous parle en fait Et même si ça parle de sujets pas faciles parce que ça se passe pas très bien, c'est un peu le bordel Mais il y a des moments, je sais pas, c'est super drôle Je trouve que Riyad Satouf arrive vraiment à tourner plein de moments un peu tristes de manière drôle mais sans en faire trop Déjà, lisez la première page, enfin je pense que si vous allez en librairie, juste lisez la première page, c'est super drôle Voilà, je vais pas en dire plus sur cette BD, vraiment si vous l'avez toujours pas lu comme moi, que vous êtes hyper en retard sur les sorties, allez-y J'ai vraiment très hâte de lire la suite, je sais pas s'il y en a un quatrième qui va sortir mais franchement je vous le conseille fortement Ensuite, j'ai terminé un Q84, donc le troisième tome J'ai toujours un peu de mal à parler des suites de séries parce que je sais pas trop quoi vous dire Si vous avez pas commencé cette saga, je sais pas ce que vous attendez, allez-y C'est toujours aussi bien En plus, le premier et le deuxième tome, voilà, mettez en place plein de choses assez lentement, etc Deux mondes qui se reflètent, voilà, donc 1984 et un Q84 Deux mondes un petit peu parallèles et comme des images dans un miroir Et dans ce troisième tome, on va dire que les deux images se superposent Et tout, la boucle est bouclée Bon, c'est un peu bizarre à dire mais c'est vraiment une fin qui est très bien faite C'est vraiment tout ce que j'attendais de cette fin, il se passe plein de trucs hyper intéressants Donc voilà, encore une troisième fois, je vous le redis, lisez cette saga Peut-être pas commencer par ça, si vous avez jamais lu Haruki Murakami Mais si vous êtes un petit peu fan de vie avec son style et son univers C'est une saga à lire selon moi Ensuite, une autre BD J'ai donc lu Culotté de Pénélope Bagieux Donc là pour le coup, je suis pas trop en retard dans les sorties D'ailleurs le tome 2 est sorti déjà ce mois-ci Et j'ai trop trop envie de le lire parce que le premier tome est juste génial Vraiment cette BD, tout le monde devrait la lire C'est donc l'histoire de 15 femmes qui sont plus ou moins connues pour la plupart Pas vraiment connues du grand public Et qui ont fait des choses remarquables Donc leur particularité c'est que ces 5 femmes qui tout simplement se sont battues pour ce qu'elles voulaient Pour leur passion, etc Des femmes qui étaient parfois freinées par la société Et donc qui ont dit non à tous les déterminismes qui les freinaient Donc que ça soit ceux de leur époque, à cause de leur sexe ou à cause de leur position sociale Elles se sont tout simplement rebellées Et elles ont fait ce qu'elles voulaient Et donc elles ont pour la plupart atteint leur but Sans se soucier de la vie des gens qui les entouraient Donc voilà, c'est vraiment une BD qui est hyper inspirante Le dessin est top Et vraiment c'est le genre de BD en plus qu'on relit Parce que voilà, chaque personnage est vraiment unique Et j'ai adoré tous ses portraits Il n'y en a pas un seul qui était moins bien ou quoi J'ai tout aimé dans ce livre Si vous ne l'avez toujours pas lu, allez-y Ensuite, un petit thriller Retour à la nuit de Eric Manneval Là pour le coup j'en ai fait un article Donc n'hésitez pas à aller voir C'est donc l'histoire d'Antoine Qui a vécu dans son enfance un épisode assez traumatisant Il est tombé dans une rivière Et donc il s'est blessé vraiment gravement Et un homme l'a retrouvé Il lui a recousu ses plaies, etc L'a amené à l'hôpital Et il n'a jamais réentendu parler de cet homme Après, l'homme a juste disparu Et Antoine a continué à vivre sa vie de manière un petit peu tranquille Et un jour, beaucoup plus tard Quand il a, je ne sais plus 30 ans peut-être, quelque chose comme ça Donc voilà, il a un boulot dans un centre d'accueil Pour les mineurs qui ont un peu de mal à s'intégrer dans la société, etc Et il va voir à la télé Une émission, enfin un reportage un peu sur un tueur en série Qui a un peu ressurgi Et ce tueur en série c'est tout simplement L'homme qui l'a sauvé quand il était enfant dans la rivière Et voilà, il a se posé pas mal de questions Est-ce que c'est complètement un hasard Pourquoi est-ce que cet homme l'a aidé Est-ce que c'était vraiment par charité Qu'il a aidé Antoine ce jour-là Enfin, il y a pas mal de questions qui se posent dans ce livre Et l'ambiance est vraiment hyper étouffante Hyper pesante En plus, on suit des enfants qui sont pas bien Les enfants que surveille Antoine On pose des énormes soucis Et ça va pas aider en fait à rendre l'ambiance plus agréable on va dire On sent qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se trame Les souvenirs d'Antoine sont pas très clairs On sent qu'il y a quelque chose un petit peu qui a été effacé Il nous manque un élément de l'histoire Donc pendant tout le livre, moi j'étais à fond J'ai adoré ce truc, je l'ai lu mais genre hyper rapidement En même temps il est tout petit Mais donc pour tout le livre, très très bien, génial La fin Ça a bloqué avec moi Je préfère vous prévenir, c'est une fin qui est quand même très ouverte On a très peu de réponses à nos questions du début du livre Et encore pire, ça pose d'autres questions Donc au lieu d'y répondre, il y a d'autres choses mystérieuses qui s'invitent à la fin du livre Et il y a une révélation quand même, il y a une grosse révélation à la fin du livre Hyper importante mais ça nous fait nous poser encore plus de questions qu'au début du livre Donc on est encore plus dans le brouillard Alors le livre en soi, c'est un bon livre Il ne faut pas avoir peur des fins ouvertes, il ne faut pas être frustré Moi j'ai un peu de mal avec ça et là pour moi c'était un petit peu trop L'étrange bibliothèque d'Haruki Murakami C'est, vous savez, ceux qui sont illustrés là Donc le livre est magnifique, voilà Rien que pour ça, j'adore L'histoire, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler de ce livre Parce que je ne pense pas qu'il soit plus mauvais qu'un autre que j'ai lu C'est juste que je n'ai pas accroché Murakami, il y a toujours quand même cette distance avec le lecteur Il y a toujours cette part d'inexpliqué Que l'auteur nous montre pas explicitement Mais là pour moi c'était vraiment trop mystérieux pour le coup J'aime bien les trucs mystérieux où on ne dit pas tout Mais là c'était dur de suivre l'auteur Où est-ce qu'il voulait en venir Je n'ai pas compris jusqu'à la fin du livre Enfin même à la fin du livre je ne savais toujours pas où il voulait en venir Dans tous ces livres Il y a une grande place à interprétation Mais là pour moi un petit peu trop Je suis vraiment hyper curieuse de savoir Ce que vous, vous en avez pensé Si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez retiré Parce que Moi j'ai pas trop compris, j'ai trouvé cette nouvelle un peu hermétique Parce que Les autres livres de Murakami justement c'est super ouvert Et vous, si vous voyez ce que vous voulez C'est un peu dur à expliquer Mais n'hésitez pas à me dire Si vous l'avez lu ou si vous voulez le lire Ou quoi Parce que voilà Ça me laisse un peu dubitative ce livre là C'est très 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 fantastique pour le coup Et si vous voulez commencer Moakami Ne commencez pas par ces nouvelles Parce que les nouvelles selon moi sont les plus hermétiques Voilà Et vous risqueriez d'être un petit peu rebuté Ensuite J'ai lu Les Nuits Blanches de Dostoyevski Et là, vraiment grosse honte Je sais que ça parle D'un homme qui rencontre une femme Et à trois nuits différentes Ils vont se voir dans la ville Et ils vont discuter Je sais que j'ai aimé Mais je ne me souviens de rien d'autre Le gros mystère Je crois que c'est vraiment bien Mais je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi Je suis désolée, c'est vraiment la honte Mais Je n'ai pas trop de souvenirs de ce qui m'a plu dans ce livre Voilà Donc Je vous le présente quand même Mais je suis désolée pour cet avis Vraiment pourri Pas de souvenirs Pas de souvenirs Ensuite J'ai lu Claire de Femme De Romain Garry Là pour le coup Je m'en souviens bien C'est l'histoire de Yannick et Michel Qui vont Se séparer C'était vraiment Deux personnes qui Étaient quand même Fusionnelles Un amour entre guillemets parfait Qui ne se disputaient jamais Qui s'aimaient vraiment plus que tout Mais Yannick est donc malade Et préfère se séparer De Michel Plutôt que Leur relation se détériore Et préfère rester sur un bon souvenir De leur relation Michel va donc errer Et va très mal vivre sa séparation Et va rencontrer une autre femme Qui s'appelle Je ne sais plus Lydia Voilà Il va rencontrer Lydia Et Lydia a aussi un peu vécu Une tragédie Vu que son mari Et son enfant Sont morts dans un accident de voiture Donc Ces deux personnes Qu'on voit vraiment Enfin en les imaginant Comme deux âmes Qui errent dans la ville La nuit Et qui ne savent pas où aller Parce que Elles sont complètement Choquées Et anesthésiées A cause de toute cette douleur Et Ils vont se retrouver Et Tenter de créer quelque chose Ensemble Une relation On ne sait pas trop Mais en tout cas C'est super beau Super bien écrit Comme d'hab Et C'est super touchant Tout est Dit avec énormément de subtilité On ne tombe pas dans le truc dramatique Ni rien Même l'histoire de la J'ai raconté n'importe quoi J'ai raconté n'importe quoi Le mari de Lydia n'est pas mort N'importe quoi Il n'est pas mort Mais il était dans l'accident de voiture Et en gros Il est Paralysé On ne peut même pas parler avec lui Il ne marche pas Il articule des mots incompréhensibles Enfin bref C'est comme s'il était mort Et donc elle le vit extrêmement mal Parce que lui Veut mourir Et donc lui demande Enfin lui fait comprendre Qu'il veut mourir Elle Elle ne sait pas trop quoi faire Parce que C'est vrai que c'est comme s'il n'était plus là Mais en même temps Voilà C'est quand même une grosse décision Donc Bref Ces deux personnages vont donc se retrouver Et Essayer de survivre un peu ensemble Je voulais juste vous lire Un passage Voilà Qui représente assez bien Un jour elle m'a dit Jusque là et pas plus loin Ce n'était pas seulement le refus de souffrir C'était un goût de plénitude Elle avait trop le goût de la plénitude Pour accepter de lécher les restes dans l'assiette Voilà Donc ça parle de la De la femme Tout simplement Qui meurt Et Qui préfère se séparer Plutôt que gâcher tout ça Et Et je vais le répéter Mais c'est extrêmement beau Lisez-le Plus que deux livres Et il me reste plus beaucoup de batterie Ensuite J'ai lu Roman policier D'Ymri Kertes Donc Pour Claire de Femme Enfin bon Plein de livres J'ai fait des articles Donc vraiment Allez les voir Pareil pour Roman policier D'Ymri Kertes C'est l'histoire Donc d'une dictature En Amérique du Sud Je crois Fictive Et donc on suit un policier Qui va être Enfin un policier Complètement banal Qui va être embarqué Dans la police secrète Et qui va commencer A participer En fait Aux interrogatoires Des On va dire Des personnes Qui résistent Donc en gros A la torture Des résistants Et on suit également Dans un récit Un peu embriqué Un résistant Qu'on va découvrir Grâce à son journal Et donc on va sur L'histoire de ces deux personnages Pendant cette dictature Et un petit peu Leur point de vue Alors c'est génial Je l'ai mis dans mon Top Je sais pas combien De 2016 Parce que c'est vraiment Un livre qui m'a marqué Un peu choquée Il y a pas de violence Ni rien Les interrogatoires Les tortures Tout est dit En demi mot Enfin On devine Qu'ils sont torturés Mais on le voit pas Enfin on le lit pas Explicitement Sur le papier Et c'est hyper beau D'un côté Donc ce policier On comprend Enfin on comprend On essaye de comprendre Comment est-ce que Quelqu'un de pas vraiment méchant Dans le fond En vient à torturer Des êtres humains Et comment est-ce que Dans sa tête ça se passe Les questions qui se posent Est-ce qu'il essaye D'inconsciemment De tout effacer On voit que quand même Il est pas totalement inconscient Il se rend compte Qu'il fait quelque chose de mal Mais en même temps Il a pas assez de force Pour se rebeller Et dire non J'ai pas envie De torturer des gens Et l'autre côté Ce résistant Et sa soif De liberté Et tout simplement Ce mal-être Qui l'empêche De vivre Dans cette dictature Donc voilà Vraiment Lisez-le Je trouve que c'est une lecture Presque nécessaire C'est Quand même Dur à lire Parce que ça parle De sujets Vraiment pas faciles Et j'aimerais aussi Juste Si vous l'avez Enfin si vous Vous tombez dessus En livrerie Et que vous voulez Un peu vous faire Un petit avis Une scène Que j'ai adoré Vraiment J'ai lu cette scène Mais avec Jouissance Franchement Qui est géniale C'est une scène C'est un dialogue Entre le personnage Donc le résistant Et son père Et ils vont discuter Et alors Ce dialogue C'était vraiment génial Une explosion Vraiment Et c'est Page A partir de la page 75 Donc vraiment Lisez-le Lisez-le C'est magnifique Je vais vous lire Donc juste un passage De cette conversation Très rapidement Pour vous donner Une petite idée Le jeu commençait A m'intéresser C'était au demeurant Un jeu monstrueux Et je sentais Un froid étrange Autour de mon coeur Je ne saurais définir Plus précisément Cette sensation Je sentais Qu'il avait raison Que chacune de ses paroles Était pertinente Et cependant Tout mon être Protestait Contre cette pertinence Je craignais D'être obligée De haïr mon père A l'issue de cette conversation Alors que je l'aimais Et j'avais peur De cette peur Je la craignais Cent fois plus Que la pertinence De ses arguments Lisez-le Et enfin J'ai lu Vango Le tome 1 De Timothée de Fontbelle On entend parler Un peu partout Et j'avais hyper envie De le lire C'est vraiment Le livre parfait J'ai lu ça Pendant les vacances Et c'était vraiment parfait C'est vraiment un livre D'aventure pure On va suivre Vango Qui est Un petit garçon Enfin Un garçon Et on va avoir Plein de retours Dans le passé En gros Il a eu une vie Très mouvementée Parce que Il est arrivé Quand il était bébé Avec sa nourrice Sur une île Un peu échoué Sur cette île Et on ne sait pas Qui sont ses parents On ne sait pas Ce qui s'est passé D'où est-ce qu'il vient Etc Et pourquoi est-ce qu'il a échoué Sur cette île Et on suit En parallèle Ce qui se passe Dans le présent Et dans le présent Il est poursuivi Donc il est à Paris Et il est poursuivi Par plein de personnes Qui lui veulent du mal On ne sait pas vraiment pourquoi Il y a un meurtre Enfin il se passe Plein de plein de choses Je crois que c'est classé Dans de la jeunesse Moi je trouve que c'est un peu dur A suivre Pour un enfant Personnellement Au début J'étais un peu perdue Parce qu'on suit Plein de lieux différents Plein de personnages Pas mal de personnages Et plein de lieux différents Dans plusieurs Temporalités Dans plusieurs époques différentes Dans plusieurs continents Donc franchement Ce n'est pas facile à suivre au début J'ai pris un peu de temps Pour me mettre dans l'histoire Mais une fois qu'on est dedans C'est génial C'est très beau C'est super bien écrit Les personnages sont hyper attachants L'histoire est passionnante Donc voilà Vraiment Une lecture géniale J'ai hyper hâte Que le tome 2 sorte en poche Voilà C'est tout Pour mes lectures De décembre J'espère en tout cas Que vous ayez passé Une bonne année Un peu tard Parce que Je suis hyper en retard Sur mes lectures Mais je vais essayer De vous tourner Donc update de janvier Encore une fois J'arrive après la guerre Mais bon C'est pas nouveau En attendant Je vous fais plein de bisous Et je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada